Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique et cette analyse de la partie 3 de la cassa des papels, oui c'est pas si facile à dire, qui est sortie le 19 juillet sur Netflix. Et rassurez-vous, ce sera d'abord sans spoiler, puis avec, pour tous ceux parmi vous qui ont déjà vu cette partie 3, je pense que vous êtes déjà nombreux. Et rassurez-vous, bien sûr, je suis au courant des nombreuses annonces qui sont venues du Comic-Con de San Diego, et bientôt je vous parlerai des annonces de Marvel pour la phase 4, ou encore du trailer de The Witcher, de Westworld, ou même peut-être de Watchmen, mais pour l'instant j'ai préféré commencer par ce qui était encore très frais dans mon esprit, à savoir cette partie 3 de la cassa des papels. La cassa des papels, ça cartonne à fond sur Netflix, et pour cette partie 3, le parti pris consiste à reprendre une formule qui a fait ses preuves et déjà conquis des millions de téléspectateurs. Si vous avez regardé la vidéo que j'avais consacrée aux deux premières parties de la série, vous savez que j'avais opposé le sens du suspense de la cassa des papels à son manque de cohérence. Et cette dynamique, on la retrouve quasiment telle qu'elle pour cette partie 3, mais cette fois je savais à quoi m'attendre, et je dois dire que j'ai vraiment passé un bon moment de divertissement, à condition de savoir assez régulièrement mettre mon cerveau en veille, enfin pas totalement en veille, on va dire en veille active, puisque j'avais quand même l'œil pour vous concocter cette vidéo. Pour commencer, cette partie 3 passe très vite avec ces 8 épisodes, contre 13 pour la partie 1 et 9 pour la partie 2, en tout cas selon le découpage Netflix. Du coup, on a un récit plus resserré et peut-être encore plus rythmé qu'auparavant, d'autant qu'on connaît déjà la plupart des personnages. On peut dire que la machine à suspense et à rebondissement reprend de plus belle, surtout grâce à une mécanique bien huilée. Quand on analyse les enchaînements d'événements avec un peu de recul, on reconnaît un schéma qui est appliqué en boucle, un coup de pression des policiers qui déclenche le suspense, puis la révélation d'un plan de secours préparé en amont par le professeur, puis on relance une autre boucle en entrecoupant avec des scènes d'émotions ou de crise au sein de la famille des braqueurs. Et oui, j'ai bien dit la famille, puisque cette partie 3 met à profit tout ce que les personnages et les spectateurs ont traversé ensemble pour jouer à fond la carte de la loyauté, mais aussi des tensions qui apparaissent forcément quand on a la brillante idée de mélanger famille et business. Alex Pinia, le créateur principal de la Casa de Papel, a obtenu deux fois plus de budget de la part de Netflix, comparé à ce qu'il avait en poche lorsque la série était uniquement produite en Espagne sur la chaîne Antenna 3, et cet argent se voit à l'écran, en tout cas au moins un petit peu. On peut dire que ce créateur a décidé de jouer la sécurité avec cette partie 3 en reprenant absolument tous les ingrédients qui avaient participé au succès à ces phénoménales et surprises des deux premières parties de la série, et surtout pour ne pas perdre ni décevoir aucun des nombreux fans. D'après l'équipe, la progression de cette partie 3 se situerait dans le message politique plus affirmé, alors effectivement on retrouve un vernis de message politique, mais bon, en grattant un peu, on ne trouve rien de bien concret là-dessous, j'y reviendrai dans la partie spoiler. À ce vernis de message politique, on a aussi ajouté un petit peu de couleur message de société, avec notamment les thèmes du machisme ou encore de la misogynie, et il faut savoir que l'Europe du Sud est quand même assez réputée pour particulièrement souffrir de ces deux phénomènes. Alors je vous laisserai juge de la pertinence du propos de la série à ce sujet, sachant que l'aspect caricatural de personnages tels que Tokyo ou encore une nouvelle inspectrice sur laquelle je reviendrai, n'aide vraiment pas à faire passer ce type de message en subtilité. Pour vous résumer mon avis, et avant de passer à la partie spoiler de cette vidéo, si vous aviez vraiment apprécié les parties 1 et 2 de la Casa de Papel, et bien sachez que vous retrouverez la même recette, mais en plus concentrée, donc foncez, ça va vraiment vous divertir. Par contre, si les incohérences et les rebondissements à gogo, vous avez un petit peu gâché le plaisir, et bien il y a de fortes chances que vous gagnez du temps à consacrer vos loisirs à autre chose. Allez c'est parti, à partir de maintenant on plonge en les spoilers, donc soyez prévenus, et ce qui m'a semblé vraiment bien fonctionner dans cette partie 3, c'est de jouer sur la loyauté de la famille, et de mettre comme objectif central de l'équipe, le sauvetage de Rio. Et oui, il est intelligent de jouer sur l'attachement des spectateurs au personnage, et il faut dire qu'on retrouve avec un certain plaisir Andrés, ou Berlin si vous préférez, grâce à la construction rusée des flashbacks, qui permet plus ou moins de le ressusciter, et oui, il faut dire que la plupart des fans de la série adorent ce personnage, ou en tout cas adorent le détester. Les acteurs tiennent toujours aussi bien leur personnage, avec des mentions particulières pour Andrés, justement, le professeur, ou Sergio, Nairobi et Denver. Et dans tout ça, le seul message politique qui trouve en tout cas à mes yeux une certaine forme de consistance, c'est celui sur les droits de l'homme et la condamnation de la torture. Comme Nairobi le dit elle-même à Palerme, après que ce dernier est tabassé avec sa canne, le garde du corps qui est vraiment un emmerdeur, et bien ce type de pratique les rabaisse quasiment au niveau des talibans. Alors oui, c'est un petit peu exagéré, mais après tout ça fait aussi partie du style de Nairobi, mais sur le fond, elle n'a pas totalement tort. Au-delà de ce point, on peut dire que la relative grisaille morale des parties précédentes cède la place à une opposition assez nette entre les gentils braqueurs et les méchants policiers et militaires. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais de mon point de vue, quasiment tous les membres de l'équipe du colonel, celui qui mène les opérations, m'ont semblé caricaturaux, à commencer par le colonel lui-même qui est vraiment très antipathique, et sans même parler d'Alicia, la fameuse inspectrice, qui se résume à quatre caractéristiques, à savoir elle est sadique, manipulatrice, elle est enceinte jusqu'aux yeux, et elle est accro aux sucreries. Super personnage. Mais alors justement, en y réfléchissant un petit peu à froid, est-ce qu'une affaire au retombé potentiellement internationale pourrait être confiée à cette femme de 47 ans, qui va quasiment accoucher dans deux jours, vu la taille de son ventre, et qui surtout est liée pour la presse à un cas potentiel de torture complètement illégale ? Ça semble très peu probable, mais ce genre de trucs vraiment très gros font partie des meubles qui vont avec la maison de papier. Pourtant, attention, avant d'aller plus loin sur le thème des incohérences, je tiens à rappeler que j'ai vraiment passé un bon moment de divertissement en regardant cette partie 3, et puis quand on parle d'incohérence, quand on a survécu à un ou plusieurs films de la série Fast and Furious, je pense qu'on peut tout encaisser. Et puis au passage, tiens, pendant que je parle de Fast and Furious, vous risquez de vous retrouver avec toute l'équipe de Dominique sur le coin de la tronche si vous regardez cette vidéo sans vous être abonné à la chaîne, et vous l'aurez bien cherché. Alors ça commence quasiment dès le départ de l'opération, quand l'équipe arrive déguisée en brigade de je ne sais plus quoi pour accéder à l'intérieur de la banque, eh bien ils sont à visage découvert, notamment Tokyo, elle dont le visage est reconnu par quasiment tout le monde, sauf les policiers qui sont deux factions, c'est un peu con. Bon point en revanche sur une forme de réalisme, en tout cas d'inspiration par quelque chose de réel, il y a bel et bien un système pour le coffre de la banque d'Espagne qui permet de l'inonder en cas de tentative d'effraction, et ça on comprend pourquoi ça a inspiré les créateurs, c'est quand même assez génial. Mais j'en reviens à ma petite liste d'incohérences, avec notamment ces faux scandales que le gouvernement espagnol arrive à préparer en environ 15 minutes à les diffuser aux médias pour discréditer ce que le professeur pourrait dévoiler à son tour. Franchement, si le gouvernement espagnol est aussi efficace, eh bien il est bien meilleur que tous les autres réunis. C'est balèze. Mais bon, dans tout ça, le pire c'est quand même qu'on fait comme si les véritables informations compromettantes, celles contenues dans les fameuses boîtes rouges, n'avaient effectivement plus aucune valeur après cette manœuvre de diversion. J'espère quand même que ces informations rejoueront un rôle dans la suite, dans la partie 4. Autre moment qui m'a vraiment fait marrer alors que je regardais l'épisode, c'est quand Andrel, l'inspecteur qui a toujours un téléphone à la main, entre le premier dans le camping-car abandonné. Il est tout seul, il a un flingue d'un côté et son téléphone dans l'autre. Là, on est vraiment dans le grand respect des protocoles de la police. Et même si on pourrait enchaîner ainsi des exemples, je vais m'arrêter sur un dernier, celui d'Alicia, la fameuse inspectrice, qui est non seulement enceinte, mais qui va s'approcher de la Banque d'Espagne avec un enfant qu'elle tient par la main à distance de tir du bâtiment et tout ça sous les yeux non seulement des protestants mais aussi des caméras ou encore des appareils photos de la presse sans doute du monde entier. C'est quand même assez énorme. Passer les incohérences, ce qu'on retrouve avec un grand plaisir dans la série, c'est son énergie, notamment celle qu'elle aimait dans les interactions entre ses personnages, avec ce côté pas du tout lisse, voire carrément trash, quitte parfois à en faire un peu des tonnes. Là encore, mais en positif cette fois, des scènes comme ça, on pourrait en citer beaucoup, mais j'ai notamment été marqué par Nairobi ou encore Denver et par exemple par la scène en flashback entre Andres et Moscou sur cette histoire de toilettes, je pense que vous voyez à quoi je fais référence, et puis Denver qui va faire le coach de séduction pour cette espèce d'ingénieur informatique qui tente de faire de la séduction en parlant de sa constipation dans les toilettes. C'était quand même une belle scène aussi. Quant à Tokyo, qui m'a supporté déjà un peu en saison 1, que dire sinon que son je m'en foutisme et son instabilité la rendent particulièrement crispante avec une performance toute particulière quand elle tente de chauffer Denver dans l'ascenseur, un véritable poison. Du coup pour moi, s'il devait y avoir un personnage à sacrifier pour obtenir une forme de rédemption, ce serait sans doute Tokyo. Et oui, quitte à reprendre la même formule, faire un copier-coller quasiment des premières parties de la Casa de Papel, autant faire la même chose avec ce final assez réussi et le sacrifice d'Andres, mais cette fois avec Tokyo ou éventuellement Palerme. Même si on a grand plaisir à retrouver ces personnages haut en couleur, j'ai aussi quelques regrets sur le très faible temps d'écran accordé à l'avis de Denver et Monika, par exemple, ou encore de Nairobi et Helsinki après le premier casse. Parmi les nouveaux membres de l'équipe, Palerme est clairement le plus développé, on peut dire qu'il est assez humain et aussi très antipathique, et puis comme je disais, un candidat assez solide, là aussi pour un sacrifice potentiel en fin de partie 4. Quant à Marseille et Bogota, on peut clairement dire que c'est le second qui a été le plus développé, et encore, ce n'est pas grand chose. Il a plus ou moins deux diatribes, dont une assez marquante sur sa définition du rôle de père, et Marseille, par le fait qu'il n'a pas envie de découper un cochon, on ne sait rien sur lui, très intéressant. J'espère qu'ils vont se rattraper plus tard. Comme promis, je reviens maintenant sur le pseudo-message politique de cette partie 3. On parle de résistance et on retrouve même le mot indigné dans la bouche du professeur, un terme très connoté et puissant en Espagne, avec les soulèvements populaires des indignés. Malheureusement, le message proposé par cette partie 3 ressemble plus à une rébellion adolescente, à une forme d'amalgame de tous les rejets du système, sans vraiment de proposition, on a juste, voilà, les gouvernements, c'est des méchants, c'est des pourris, c'est des corrompus, vraiment très simpliste. À la limite, on pourrait même se demander si la série ne surfe pas sur ce phénomène de rejet diffus de toute forme de gouvernement, et cela peut alors virer légèrement du côté du populisme et de la démagogie. Autre élément incontournable de la série, il s'agit de la musique, bien sûr, et du coup, on retrouve ces moments de chansons, notamment partagés entre les deux frères, Sergio et Andres, c'est plutôt agréable, mais par ailleurs, quelquefois, les chansons ont semblé surexploitées dans la série, et il y a un gros problème de gestion du volume sonore, quand on est en train de regarder un épisode à deux heures du matin sur une télé, on est obligé de garder la télécommande pour baisser ou augmenter le volume selon les scènes, et c'est un petit peu dérangeant. Concernant la fin de cette partie 3 maintenant et la pseudo-mort de Raquel, j'ai trouvé un petit peu dommage que la série se sente obligée de nous expliquer noir sur blanc qu'il s'agissait d'une manipulation, puisqu'on pouvait assez aisément le deviner. Et pour ce qui est du cas de Nairobi, alors c'est vrai, elle est aux portes de la mort, elle ne devrait pas survivre, mais si je devais parier, j'aurais plutôt tendance à parier sur une survie in extremis du personnage, un personnage généralement très apprécié par les spectateurs de la série, et puis on se dit c'est quand même très bizarre que le professeur n'ait toujours pas inclus à un médecin militaire dans l'équipe, pourquoi, après ce qui s'est passé dans le premier braquage, c'est une grande question. Avec un tel final, évidemment, il y aura une partie 4, c'est officielle, et c'est déjà en cours de tournage, et pour ce qui est de la date de diffusion, on peut compter éventuellement au plus tôt sur fin 2019, mais avec un peu plus de conviction sur début 2020, tout dépendra de la volonté de Netflix et de l'équilibrage de ses programmes. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un tel final, difficile de résister à l'envie de voir comment cette machine à rebondissement rocambolesque va sortir les dali de ce nouveau guépier. Pour ce qui est des sujets des prochaines vidéos, je vous ai déjà plus ou moins proposé un programme en introduction, donc vous savez à quoi vous attendre. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada